Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport 6 avec cette Supra Surmonza pour une endurance, je suis vraiment désolé si vous entendez du bruit derrière je n'y peux rien, je suis pas tout seul chez moi bien évidemment aujourd'hui on se retrouve sur Monza, comme je vous l'ai dit, le circuit international avec cette Supra de 98, cette Supra RZ, je vais vous montrer la grille de départ allant d'un indice de 619, moi je suis en 600 à 574 donc j'espère que cette course va vous plaire et j'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer cette course d'abord je vais vous montrer les réglages, ces réglages ont été faits par BAM Emerick donc un membre de la BAM eSport bien évidemment si vous ne connaissez pas, les liens seront dans la description du site internet et du twitter de la BAM donc voici les réglages, je vais vous les montrer assez rapidement malheureusement je n'y arrive pas encore très très bien au niveau des réglages j'ai essayé de m'améliorer mais c'est pas extrêmement fameux donc merci à toi BAM Emerick pour ces réglages que je t'ai pris sur le site tout sera dans la description bien évidemment et pour continuer au niveau de twitter j'aimerais que vous me suiviez sur twitter pour une seule bonne raison car je pose beaucoup de questions compte tenu sur ma chaîne youtube par exemple ce que vous voulez voir ou ce que vous aimeriez que j'améliore tout simplement sur ma chaîne youtube donc pour moi c'est vraiment intéressant de savoir donc j'aimerais que vous me suivez sur ma chaîne youtube tous les liens sont dans la description et c'est parti, on est par lancé avec cette Supra j'espère que tout va bien se passer surtout au premier dérage bien évidemment j'ai perdu beaucoup de positions je ne sais même pas si je vous ai dit combien de tours il y a à boucler donc il y a 30 tours et bien évidemment j'ai mis un arrière au stand je ne sais pas si la voiture aurait pu le faire sans arrière au stand mais je voulais qu'il y ait au moins un arrière au stand pour moi que ce soit considéré comme une endurance tout simplement ah j'aurais du prendre de l'autre côté ça va être compliqué à l'endroit où je suis quand même quoi que la Lotus est vraiment pas rapide après si vous me voyez freiner un peu plus tôt au niveau des premiers tours c'est tout à fait normal je n'ai toujours pas testé la voiture donc c'est mon premier test donc c'est une voiture comme je vous l'ai dit réglée par un membre de la PAM au niveau de tout simplement des statistiques elle est au niveau du grip plus que de la vitesse donc on a pu le voir donc je vais essayer de tirer plein parti des VRF tout simplement sinon je n'aurai pas beaucoup de chance d'avoir un résultat à la hauteur de mes espérances alors que là pour l'instant j'occupe la dixième position Cali derrière une Lamborghini et devant une Aston Martin ça devrait passer pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le peloton alors que là la Lamborghini a une mauvaise reprise alors que je vais taper le cul quand elle a changé de rapport je ne m'y attendais pas je vais essayer de le ok c'est foutu dehors nickel donc j'ai pris la huitième position de la Coupe Tatch alors que là pour l'instant c'est une Continental GT qui me bloque la route il a une meilleure boîte que moi il a une meilleure vitesse aussi ça va être compliqué à le dépasser je pense alors qu'il rentre au stand ce valais est à la place de vent j'ai 150 mètres de débattement à l'entrée de ce quatrième tour bien évidemment mon but durant ces endurances que ce soit celle de Road Atlanta celle là ou les prochaines à venir mon but est de vous proposer un gameplay de qualité et pas forcément de la pole position c'est pas ce que j'appelle du gameplay de qualité bien évidemment ça rajoute quelque chose en plus une pole position ça c'est sûr mais tout simplement j'aimerais vous proposer un beau gameplay du beau jeu un bon une belle course sur Forza c'est vraiment tout ce qui m'importe pour moi après si vous êtes après si vous êtes férus de performance ce sera pas sur ma chaîne que vous allez trouver ça c'est sûr et certain mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous proposer du gameplay de qualité je ne connais pas encore les points de freinage de cette Supra donc j'y vais progressivement je pense que ça ira mieux dans les dans les derniers tours alors que là je signe quand même un tour assez bon les écarts se sont bien formés durant durant ces 5 premiers tours je trouve alors qu'on va finir le premier secteur de ce 6ème tour 6 tours déjà je ne vois pas trop le temps passer je vous avouer alors que j'ai l'impression que cette Supra consomme beaucoup quand même j'ai un peu peur de de ce qui peut se passer 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 il faut savoir aussi que j'ai en ayant suivi le réglage de par mes briques a dit de mettre un V8 5 lit 7 dedans c'est peut-être ce qui fait que je consomme quand même beaucoup après nous allons voir à quel à quel tour on va s'arrêter je vais essayer de le prendre l'extérieur ça va être assez compliqué je pense alors qu'il va rentrer au centre je pense non même pas c'est bien écarté quand même la lotus que je vais essayer de prendre au freinage il n'y a rien à faire pour l'instant peut-être une meilleure reprise ici et c'est passé assez facilement le carburant m'a fait assez peur je vous avouer de toute façon je vais m'arrêter bien évidemment quand ils me le disent il faudra surveiller ça alors que là quelqu'un viendra rentrer au centre donc je prends la cinquième position alors que derrière ça me rattrape assez vite je vais essayer de la passer ce qui devrait passer assez facilement mais je crois qu'elle a pas mal de vitesse cette voiture malheureusement peut-être assez compliqué je pense pour l'instant c'est bon mais ça va pas être bon longtemps je pense à quoi que s'il y a à rentrer au centre à quoi que si s'il y a à rentrer au centre je me suis dit il a commencé à buguer les deux devant sont en 3 stands ça m'offre la deuxième position je me suis fait complètement terrasser sur ce village ça va être une stratégie en 2 arrêts malheureusement donc je rentre au stand derrière la BM donc la course va se faire en 2 arrêts je suis quand même bien descendu donc je vais me fermer ça va être limite un chance c'est passé alors que mon freinage était quand même assez moche ça rentre encore en stand je gagne trois positions ce qui est plutôt cool je vais lui laisser de la place pour essayer de le réattaquer à la réaccélération voir s'il y a quelque chose à faire j'ai bien fait j'ai bien fait un dépassé car il est allé au stand donc ça fait une position en plus donc s'il fait sixième alors que là j'ai battu mon merteau en tour toujours sous le triangle c'est pas bien grave est-ce qu'il va repartir devant moi j'ai appris son couille il y a peut-être moyen de le doubler une petite touchette c'est passé je prends la cinquième position avec ce dépassement notre stand qui me fait la quatrième position la ferrari qui est juste derrière la ferrari qui est juste derrière la ferrari qui est juste derrière là par contre c'est dangereux ils ont,cker, ils ont ... Ça va être un peu court, je pense. ... 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 Il rentre au stand à 3 tours de l'arrivée, 2 tours de l'arrivée, il est rentré au stand. On entre dans le dernier tour alors que le deuxième méta, 322 mois, ça fait un bel écart. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'arrive quand même pratiquement à sec. C'est parti, c'est parti. Petite endurance sur Monza, c'était pas facile bien évidemment, j'ai beaucoup galéré. Je suis pas resté premier longtemps, je suis resté premier 3 tours entièrement seulement. Et tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu bien évidemment. Je vais vous montrer le classement et on va se laisser sur ça. Donc j'ai quand même le meilleur temps en tour avec 2, 3, 850. Avec une endurance de 1h, 4 minutes et 31 secondes pour moi. Il a 5 secondes de retard sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit au début, suivez-moi sur Twitter pour contribuer à la chaîne tout simplement. Ciao tout le monde.